Pourquoi le président Tebboune a dû retirer l'Algérie de la course à la Cannes ? Terrible nouvelle pour les salariés algériens en France. Pourquoi le président Tebboune a dû retirer l'Algérie de la course à la Cannes ? Le président Abdel-Majid Tebboune a annoncé le retrait de l'Algérie de la compétition pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, après une réunion avec le nouveau président de la Fédération algérienne de football, FAF, Wally Sadi. Selon des sources à Alger, Wally Sadi, proche de l'ancien président de la FAF, Mohamed Raurawa, a sollicité une audience d'urgence avec Tebboune. Raurawa, figure influente du football algérien jusqu'en 2017, a facilité l'ascension de Wally Sadi à la tête de la FAF grâce à ses nombreux contacts dans le monde du football algérien. Sadi avait été le manager général de l'équipe nationale sous la direction de Raurawa et était également un dirigeant à l'entente sportive sétifienne, l'un des meilleurs clubs du pays. Raurawa a chargé Sadi de rencontrer Tebboune pour l'informer que l'Algérie ne pouvait pas espérer remporter les éditions 2025 et 2027 de la Cannes. Raurawa, qui avait siégé au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, pendant trois mandats avant son éviction en 2017, a transmis des informations présumées confidentielles à la présidence algérienne, mettant en garde contre un prétendu complot des réseaux pro-marocains au sein de la CAF et visant à saboter la candidature algérienne. Les informations transmises par Raurawa indiquaient que le Maroc avait secrètement formé des alliances pour éliminer tous les autres candidats à l'organisation de la Cannes 2025, laissant l'Algérie comme seul adversaire. Une victoire du Maroc aurait été un revers humiliant pour l'Algérie, qui avait fait de son hostilité envers le Maroc une pierre angulaire de sa politique étrangère depuis au moins 2021. Quant à la Cannes 2027, Raurawa avait des informations suggérant que la candidature de l'Algérie serait rejetée par le comité exécutif de la CAF. Face à ces perspectives d'échec, la FAF a recommandé à Teboune de retirer officiellement l'Algérie de la course, dénonçant un trucage du vote en faveur du Maroc et de ses alliés au sein de la CAF. Cette décision, selon Teboune, sauvegarde l'honneur de l'Algérie en évitant une nouvelle humiliation sur la scène internationale, après l'échec de la tentative d'adhésion aux BRICS en août dernier. Terrible nouvelle pour les salariés algériens en France Le gouvernement français restreint les arrêts maladies prescrits par téléconsultation à trois jours. Au-delà, un examen physique sera requis. L'objectif, maîtriser les coûts croissants des arrêts maladies. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, présenté le 27 septembre dernier, prévoit ces mesures, sauf pour les arrêts prescrits par le médecin traitant. Les nouvelles règles visent à garantir la qualité des prescriptions et à répondre aux besoins des patients. De plus, l'assurance maladie et les entreprises auront des pouvoirs de contrôle renforcés. Les médecins agréés pourront suspendre les indemnités si un arrêt est jugé injustifié, tout en offrant aux patients la possibilité de contester. Face à la hausse de 7,7% des indemnités journalières en 2022, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, cherche à comprendre pourquoi davantage d'arrêts sont prescrits pour des pathologies somatiques. Il souligne la nécessité de consultation avec toutes les parties prenantes avant de prendre des mesures concernant les jours de carence. Pour l'instant, aucune modification n'a été mise en place, laissant place à des consultations pour déterminer la meilleure réponse. Rousseau rappelle que l'augmentation annuelle de 7% des indemnités n'est pas viable pour le modèle social français et souligne l'importance d'un débat approfondi sur les arrêts de plus de 6 mois, abordant la pénibilité au travail, la reconversion professionnelle et la prévention en entreprise. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...